Bruno Donnet, quand on était petit, vous et moi, le tatouage c'était le nom de sa gonzesse Forever sur le biceps, ensuite c'est devenu une mode, ensuite c'est devenu un phénomène de société et maintenant c'est un marronnier. Le mondial du tatouage se tenait à Paris, angoisse du journaliste télé quand ça lui tombe dessus. Oui Sonia, car vous savez ce qu'il se passe dans la tête d'un journaliste lorsque son rédacteur en chef lui refile un bon gros marronnier, non ? Il flippe, il commence par se mettre dans tous ses états, il se dit merde encore un sujet totalement dépourvu d'enjeux et du coup qu'est-ce qu'il fait ? Et bien il en cherche des enjeux. C'est ainsi que samedi soir, tous les journalistes qui avaient tiré Salon du tatouage à la conférence de rédaction du matin ont commencé par se demander pour quelle raison on avait bien pu leur demander d'aller couvrir un tel événement. Sur France 2 par exemple, la fille s'est dit que c'était probablement parce que le tatouage était devenu un phénomène de société et que par conséquent ça concernait tout le monde. Elle a donc commencé son sujet comme ceci. 4000 salons de tatouage en France aujourd'hui, 200 fois plus qu'il y a 30 ans. Voilà, c'était pas con comme postulat, d'autant plus que le chiffre qu'elle avait réussi à dégoter et qui date de 2010 est absolument sans appel. En France, une personne sur 10 est tatouée, un chiffre multiplié par deux chez les moins de 35 ans. Voilà, une foultitude de français sont tatoués, il y en a même de plus en plus, c'est pour ça qu'il y a des salons un peu partout et donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire un reportage. Du reste, comme le précisait le 19-20 de France 3. Tout le monde se fait tatouer. Ça va, du juge d'instruction, aux facteurs, aux médecins, à l'infirmière, tout le monde se fait tatouer. Les profs de maths… Même les profs de maths se font tatouer, t'as qu'à voir l'ampleur de l'équation sociétale. Alors une fois que le journaliste a trouvé un enjeu mais qu'il a compris qu'il était un peu faiblard, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien il essaye de cacher la misère. Et c'est là que les problèmes commencent. Car comment est-ce qu'il s'y prend ? En complexifiant et en se prenant pour un mauvais sociologue. C'est ainsi que, samedi soir, notre camarade de France 2 s'est mise en tête de définir une sociologie du français. C'est à qui c'est-il qui se fait tatouer, qui s'est demandé, alors qu'elle venait de nous expliquer que le tatouer c'est désormais Monsieur Tout-le-Monde. Bon alors rassurez-vous, elle s'est entourée d'une bonne précaution marronnière puisqu'elle a commencé par citer un proverbe. D'après le dicton, l'habit ne fait pas le moine. Et puis, et puis, hardi petit, les choses se sont gâtées lorsqu'elle est tombée sur Isabelle qu'elle nous a présenté comme ça. Isabelle, 53 ans, a priori elle n'a pas le profil, qu'importe, elle en est à son troisième tatou. Et voilà, patatras, drame en direct, révélation à cause de deux petits mots, a priori et profil. Pourquoi ? Eh bien parce que ces deux mots-là signent le gros défaut d'un nombre incalculable de journalistes qui sont bien trop souvent pétris d'a priori et de préjugés. C'est en cela qu'ils sont tout sauf des sociologues et qui devraient donc la jouer nettement plus détendue du gilet car j'allais oublier de vous faire écouter le pompon du reportage de France 2. Vous avez bien compris qu'Isabelle n'a a priori pas le profil d'une tatouée parce qu'elle est bien trop vieille, eh bien pour Thomas, c'est pire. À 34 ans, Thomas est couvert de tatouages. 12 au total. Et pourtant, il est gendarme. Thomas est trop gendarme pour être tatoué, comme on disait sur France Inter il y a 20 ans. Passer les bornes, il n'y a vraiment plus de limite. Qu'est-ce que les journalistes de France 2 ont contre les profs de maths, les femmes de 53 ans et les gendarmes. Montrez-moi votre avant-bras. Que dalle. Que dalle. Gérard Lefort, tatouage. Ah bon non, donc un prix. Non, pas de tatouage mais qu'est-ce que Libé aurait titré sur… Sois belle et tatouage. Accords écrits. Accords Écrits